Hamilton voit des similarités entre 2009 et 2022. Est-ce qu'il peut aussi remporter sa victoire ? Sa première victoire de la saison à Budapest ! Bon bah au sol, tu sais ce qui serait à faire, un bowling, comme Bottas en 2021. Surtout qu'il va pleuvoir, apparemment on va regarder la météo. Après du coup, cet article va voir un peu ce qui va se passer. Même si on n'est que mardi, bon, ça a le temps de changer, mais au moins on aura une petite idée quoi. Donc, depuis 2007, Hamilton a systématiquement remporté au moins un grand prix. Là, il lui reste 10 courses pour poursuivre cette série. La dernière fois qu'Hamilton s'est retrouvé dans une situation similaire, c'était en 2009. Elle n'est également marquée par des changements dans les règlements portants. Champion en titre, le Britannique voyait son équipe McLaren rater sa MP424 dans les grandes largeurs et subissait de nombreuses désillusions en début de saison, se faisant parfois éliminé dès la Q1. Ce n'est qu'à partir de la mi-saison, et grâce à une évolution importante amenée par McLaren, que Hamilton avait enfin à sa disposition une voiture capable de l'emporter. Il s'imposait ainsi en Hongrie, où l'AF1 se rend derrière ce week-end. Puis à Sagapour quelques semaines plus tard. Je me souviens très bien de 2009, de nombreux éléments de cette année-là. Je pense qu'en janvier ou février, après être revenu de mon entraînement hivernal, nous avions cette réunion et les gars me disaient que nous avions déjà atteint le niveau d'appui voulu sur la nouvelle voiture. Et je me souviens qu'ils disaient que, d'après leurs interprétations, il y avait 50% d'appui en moins comparé à l'année précédente. Je me disais, vraiment ? Ça signifie que vous n'avez probablement pas réglé la voiture suffisamment haut. Et lorsque je suis monté dedans à Portimao, c'était absolument horrible de piloter. C'est la pire voiture que j'ai jamais conduite. Seul le moteur était bon. Mais pour le reste, j'étais en permanence sur trois roues. Ok, d'accord. Je me souviens donc des difficultés cette année-là. On s'était qualifié 15e ou quelque chose comme ça dans la première course, avant qu'une évolution majeure arrive pour le Lamborghini. J'étais le seul pilote de l'équipe à être en état équipé car j'étais le mieux classé au championnat. Et dans les virages 6 et 7, je pouvais enfin passer à fond. Je me rappelle avoir allumé ma radio accidentellement et de faire ce « wouhou » qu'ils ont ensuite diffusé à toute l'usine, puis nous avons remporté notre première course à Budapest. Donc il conçoit qu'il existe des similarités entre 2009 et 2022. Le clin d'œil de l'histoire serait donc intéressant si je venais à s'imposer en Hongrie ce week-end. Et Hamilton veut croire à ses chances. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même contexte, parce que la McLaren à l'époque était vraiment rapide sur les circuits signeux, en deuxième partie de saison, pas en première partie du coup, que là, bon, la Mercedes 2022, elle est pas si forte que ça. En fait, elle en perd un peu partout. Un peu en ligne droite aussi, elle en perd quand même. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites à Budapest. Mais bon, il y a quand même 4 autres voitures qui peuvent jouer la victoire que lui. Même Russell, il peut la jouer aussi. Donc ça va être chaud. Enfin, Russell, non, justement, il va peut-être pas pouvoir la jouer non plus sur une Mercedes. Mais, ouais, je sais pas. Faut avoir. Donc finissons. Cette année, en début de saison, c'était très très similaire. En février, nous étions très confiants et convaincus que nous avions beaucoup de performances dans la voiture. Mais bien sûr, elle s'est mise à rebondir. Il nous a fallu beaucoup de temps pour gagner ce problème. On a dû sacrifier de la perfo pour ça. Mais je dirais que toute cette expérience, c'est impressionnant de voir un groupe de personnes ne jamais abandonner. Tout ce que vous voyez au sein de ces équipes, je pense, que nous n'avons pas fait le grand pas en avant, comme c'était le cas en 2009 pour gagner à Budapest. Mais qui sait ? Ouais, voilà, c'est ça. On n'abandonnera pas, nous continuons à tout donner. Il fera chaud là-bas. Peut-être que notre voiture, il sera performante. Peut-être que nous serons plus proches de ces gars-là. Je l'espère en tout cas parce que j'adore ce circuit. Alors, la météo. Ah ! Ouah ! Alors, vendredi, il va faire chaud avec du soleil. Enfin, ensoleillé, du moins. Par contre, ça se gâte le samedi. Peut-être de la pluie. Incroyable, là. Ah, ah ! Ah, il va faire chaud vendredi. Il va faire très très chaud. Alors, samedi, du coup, ça donne quoi ? De toute façon, on refera un point de main soir. En même temps que les horaires, là. Il va faire beaucoup moins chaud et des risques forts de pluie et d'orage. Du coup, le samedi. Donc, le dimanche, pareil, des risques... Ouais, quoique, pour l'instant, non. Le dimanche, pas trop de risques de pluie, quand même. Je ne sais pas pourquoi ils affichent des orages, là. Bon, on en reparlera, de toute façon, de la météo. Les risques de plus de 60%, non. De toute façon, là, on n'est que mardi, donc ça a le temps de changer. Mais bon, il y a quand même plus de chances qu'il pleuve là-bas qu'au Castellet, pour le coup. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.